Les camions vont adopter un design radicalement nouveau. En effet, les tendances actuelles sont à l'automatisation des véhicules, à la recherche de gains d'espace, d'optimisation des charges, de la protection de l'environnement et de la sécurité routière. C'est pourquoi les recherches et les innovations des constructeurs se concentrent essentiellement sur la réduction de consommation de carburant. Grâce à des designs totalement repensés, optimisés et inspirés, les camions font peau neuve et sont prêts à conquérir ce nouveau monde en intégrant parfaitement les codes du 21e siècle. Nous assistons réellement à une course au design le plus futuriste, pensant parfois assister à une performance artistique. Mais les constructeurs, amateurs d'art, n'oublient pas de pulvériser les records technologiques. Numéro 1, le camion à l'hydrogène de Nikola One Nikola Motor est une entreprise nord-américaine très récente basée à Phoenix. Malgré son jeune âge, elle veut entrer dans la cour des grands et dans l'histoire en promettant un camion s'inscrivant dans les problématiques du monde actuel. Effectivement, en avril dernier, l'entreprise a présenté un camion zéro émission, propulsé par un moteur électrique alimenté par de l'hydrogène. Avec ce système de propulsion, Nikola One espère mettre fin au moteur diesel trop polluant. Ce camion devrait concurrencer le semi, camion dévoilé par Elon Musk en 2017. Ce camion est spécifiquement conçu pour le marché européen, donc nous le verrons sillonner nos rues très prochainement. Grâce à sa pile à combustible, le Nikola One nous promet une autonomie de niveau 5, soit un camion 100% autonome, dont toutes les commandes vitales seraient doublées, comme la direction, les freins, les capteurs, etc. La puissance est de 500 à 1000 chevaux et une autonomie de 500 à 1200 km grâce à une pile à combustible de 120 kW, cela devrait nous faire éviter toute panne. La production devrait débuter aux entre 2022-2023, avec un budget d'environ 9 milliards d'euros de précommande. C'est donc une nouvelle façon de voir le camion du futur qui bouscule tous les codes connus à ce jour dans le monde des routiers et des constructeurs automobiles. Numéro 2 Walmart Advanced Vehicle Experience Walmart est une enseigne de grande distribution nord-américaine, avec plus de 3500 magasins dans le monde. Avec 1,2 million de salariés, le groupe est le premier employeur privé aux Etats-Unis et dispose de 6000 camions pour l'acheminement de ses marchandises. Avec un chiffre d'affaires s'élevant à environ 341 milliards d'euros et près de 12 milliards d'euros de bénéfices en 2012, elle fait donc naturellement des recherches techniques pour améliorer ses poids lourds afin de les rendre plus performants et plus propres. Le Walmart Advanced Vehicle Experience est encore au stade de prototype. Ce sera un camion hybride en fibre de carbone propulsé par une microturbine hybride se situant dans le châssis au niveau de la cabine. Le camion est extrêmement aérodynamique, ce qui réduit considérablement sa consommation d'énergie. Le reconducteur de ce camion pourra bénéficier d'un tableau de bord avec une instrumentation totalement électronique et personnalisable. Lorsque le camion est en mode 100% électrique, ce n'est pas moins de 128 km d'autonomie, ce qui en fait une très grande innovation. Notons également que le conducteur sera positionné au centre et non à gauche du camion et il disposera même, dans sa cabine, d'un espace où dormir. Sa remorque est quant à elle quasiment entièrement faite de fibre de carbone. Ce qui fait que le camion pourra donc ajouter un énorme poids tout en réduisant le sien de 1800 kg de moins que les camions classiques et ce, sans affecter la capacité de charge. C'est vraiment une prouesse et c'est en passe de révolutionner le transport routier. Néanmoins, il est peu probable de voir ce camion dans les prochaines années. C'est pour cela que Walmart a récemment ajouté plus de 1000 tracteurs 2014 à sa flotte actuelle. Selon la compagnie, les nouveaux tracteurs sont approximativement 12% plus efficaces que les véhicules de la flotte existante et devraient contribuer pour environ 40 millions de dollars d'économies par année. Numéro 3. Semi de Tesla Fidèle à l'entreprise Tesla, ce camion sera rapide et sera propre, il roulera pendant 800 km. Tesla vient de dévoiler sa vision ambitieuse du transport routier avec son camion, le Semi. Encore une fois, Tesla pourrait révolutionner le monde, et cette fois, révolutionner le monde des camionneurs. Les gros pots d'échappement disparaissent, le diesel disparaît avec, ainsi que les boîtes de vitesse aux multiples rapports. Nous voyons une réelle transformation. Les camionneurs seront totalement voués à l'électrique. Voilà ce qu'Elon Musk, fondateur du groupe Tesla, veut imposer au monde. En effet, il vient de présenter dans une très solennelle cérémonie, le Semi, son camion du futur. Possédant 4 moteurs électriques situés sur les essuies arrière de la cabine, l'engin chargé de 36 tonnes se comporte comme une berline, avec une accélération de 0 à 100 km heure en 20 secondes seulement. Même en escaladant une pente à 5% avec la totalité de son chargement, le Semi arrive tout de même à atteindre les 105 km heure. Le Semi est également autonome. En effet, son autonomie serait, selon Elon Musk, à plus de 800 km sur un plein d'électrons, soit une consommation de moins de 1,25 kWh par km. Selon Elon Musk, comme 80% des trajets font moins de 400 km, cela signifie qu'on peut aller à destination et en revenir sans recharger. Comment a-t-il fait pour obtenir des chiffres aussi incroyables ? L'aérodynamisme du Semi, camion visionnaire. Son aérodynamisme soigné, à l'apparence d'un train à grande vitesse, avec un nez plongeant, des flancs lisses et des roues carénées. Ce qui nous fait penser au Maglev au Japon, le train à conduction électromagnétique. Musk nous parle de son aérodynamisme en nous disant s'être inspiré des balles. Nous l'avons conçu comme une balle de fusil. La révolution des camionneurs passe également par le régulateur. En effet, le régulateur classique se transforme véritablement en un pilote automatique. Cela a pour effet d'améliorer la sécurité en prévenant les collisions. Côté sécurité, la position de conduite au centre de la cabine, contrairement à la position à gauche de la cabine, offre une vision bien meilleure et l'abaissement du centre de gravité grâce à l'absence de gros moteurs thermiques, empêchant le camion de se renverser et ainsi de causer de nombreux dégâts humains, matériels et environnementaux. Au niveau du prix, Tesla n'affirme rien, ne donne aucune fourchette de prix, mais nous laisse prévoir le montant en affirmant que la facture serait divisée par 2 par rapport à un camion diesel classique en termes de carburant et de maintenance. Ainsi, le temps de retour sur investissement serait de 2 ans. La production devrait démarrer fin 2019 et les premiers camions devraient arriver en 2020. Nous pouvons nous consoler en nous disant que 1000 superchargeurs Tesla sont déjà présents. Numéro 4, le Scania AXL. Scania est un constructeur de poids lourds suédois et a présenté des images d'un nouveau concept de camion de transport de matériaux totalement autonomes. Son nom, AXL. Ce camion futuriste est propulsé par un moteur thermique et, énorme innovation, ne possède aucune cabine pour conducteur en cas de problème. Nous l'avons désormais compris, développer un camion autonome est maintenant une priorité de tous les constructeurs automobiles, au vu des enjeux actuels. La course des constructeurs est d'être le premier à proposer un véhicule sans pilote. Néanmoins, il existe toujours de nombreux obstacles, parmi lesquels le trafic, l'absence de marquage, etc. Qui retardent considérablement l'avancement de cette technologie. Les suédois en restent persuadés, c'est possible. Plus encore, c'est l'avenir du poids lourd. C'est pourquoi le camion de Scania ne possède pas de cabine. Alors même que tous les autres camions développés et même tous les autres véhicules autonomes en comportent une, à des fins de sécurité, pour permettre une intervention humaine en cas de danger, le moteur, quant à lui, est un moteur thermique, selon le communiqué de Scania. C'est un exemple de la manière dont technologies traditionnelles et nouvelles peuvent être mélangées. Numéro 5, Hyundai. C'est dans le salon spécialisé d'Atlanta aux Etats-Unis que le constructeur automobile sud-coréen a dévoilé un concept de camion futuriste fonctionnant totalement à l'hydrogène. Ce camion futuriste a un nom tout aussi futuriste. HDC 6 Neptune. Le design, quant à lui, est plutôt rétro. En effet, le sud-coréen a clairement été influencé par l'art déco, puisé des trains new-yorkais des années 30 dessinés par Henry Dreyfus. Hormis cela, ce camion répond à des prouesses techniques. En effet, il fonctionne à l'hydrogène avec l'intégration d'une pile à combustible. L'avant de cette semi-remorque est remarquablement travaillée au niveau de l'aérodynamisme avec notamment la présence d'un large gil sous le capot afin d'assurer un refroidissement optimisé de la pile. La propulsion par hydrogène permet aussi de libérer beaucoup d'espace à l'intérieur de la cabine où le chauffeur peut se relaxer durant tout le trajet. Rappelons-le, le camion est autonome. En oubliant le détail artistique du camion, on sait que Hyundai a de gigantesques ambitions dans le développement des technologies utilisant l'hydrogène. Il prévoit de produire 1600 camions d'ici 2023 pour le marché suisse et ainsi entrer directement en concurrence avec les modèles développés par Nikola et Toyota. Voilà, la vidéo est terminée, si elle t'a plu laisse un like et surtout abonne-toi. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501